L'exposition des coins est aussi l'occasion de reposer une question tout à fait fondamentale sur les reliefs du jubé de Saint-Germain-aux-Sérois et sur la méthode de travail et le rôle de Jean Goujon. En effet, depuis très longtemps, on sait que ces reliefs de Saint-Germain-aux-Sérois présentent un rapport très fort avec une œuvre qui nous intéresse beaucoup à Équan, qui sont les reliefs de l'hôtel de la chapelle d'Équan, la chapelle qui se trouvait dans le château. Ces reliefs ont été démontés à la Révolution, ils sont aujourd'hui sur un hôtel qui est remonté à Chantilly et que donc on ne pouvait pas déplacer pour l'exposition. Mais là encore, grâce à la possibilité de techniques de substitution, nous avons bénéficié d'un prêt très généreux de l'esté de l'architecture et du patrimoine qui sont les moulages de l'hôtel de la chapelle des coins remontés à Chantilly. Et donc ici dans l'exposition, pour la première fois je pense depuis plus d'une centaine d'années, on peut à nouveau comparer les deux séries et s'interroger sur le rapport qu'il y a entre les deux. Alors que sait-on de manière claire par les documents ? Nous savons ici que donc Jean Goujon est le sculpteur. Il n'y a aucun doute et que c'est lui qui sculpte vraiment, qui a le marteau, qui a les outils pour sculpter. La question de savoir qui a donné le modèle, elle est ouverte parce que le marché précise qu'on lui fournit des patrons. Mais est-ce que ces patrons, est-ce que c'est lui qui les avait donnés dans une phase antérieure ? Est-ce que c'est Pierre Lescaut, qui est l'architecte, qui les avait donnés ? Est-ce que c'est encore un autre artiste ? Tout est possible. Ce qu'on sait également, c'est donc qu'il a travaillé sur ce sujet entre 1544 et 1545. Il lui faut à peu près 12 mois pour travailler sur les cinq reliefs. Ensuite, que sait-on sur le cas des coins ? Eh bien là, on sait beaucoup moins de choses. Mais on sait tout d'abord que Jean Goujon est au service du connétable de Montmorency, qui est le propriétaire du château des coins. Dans un texte de 1547, on nous dit qu'il est l'architecte du connétable. Pas le sculpteur, mais l'architecte. D'autre part, on peut penser que l'hôtel lui-même a été réalisé à peu près dans les mêmes années que le jubé de Saint-Germain-en-Auxerrois. Parce que s'il n'y a pas de date sur l'hôtel, il y a des dates sur d'autres éléments de décor de la chapelle qui ont dû être faits en même temps. Et ces dates s'échelonnent entre 1547 et 1548. Donc, il n'y a pas de doute que les deux œuvres sont très proches chronologiquement et qu'il y a un personnage qui fait le lien entre les deux séries, qui est Jean Goujon. Et enfin, que les modèles ont circulé d'une série à l'autre. C'est très sensible si on regarde le Saint-Mathieu qui est ici. On voit qu'il est en partie de dos. Il a une jambe qui est nue et qui s'appuie sur le bord du relief. Et c'est exactement la même chose dans le relief des coins, aujourd'hui conservé à Chantilly. Donc, jusque-là, tout est clair. Là où la situation se complique, c'est de comprendre quel est le rôle exact de Goujon dans chacun des cas. Et est-ce qu'il y a une série qui précède l'autre ? Alors là, tout a été dit sur ce sujet et les hypothèses sont encore ouvertes. Il faut attendre que le public puisse voir l'exposition, que les amateurs, que les spécialistes observent et puis qu'ils se fassent leur propre jugement. En attendant, le commissaire de l'exposition va tenter, lui, de vous dire ce qu'il en pense, mais sous toute réserve. Alors, ce qui paraît clair, c'est que Goujon n'a pas le même rôle dans les deux séries. Ici, il est sous l'autorité d'un architecte et il intervient en tant que sculpteur. Ici, il est plutôt visiblement concepteur et ça n'est certainement pas lui qui a sculpté. Même si les moulages sont un peu différents des originaux, on perçoit quand même très clairement la différence entre les deux séries, dans la technique. Tout d'abord, Goujon, c'est cet homme qui aime la ligne, qui va d'ailleurs ici, dans le Saint-Mathieu, souligner la ligne de manière extraordinaire par un creux et même parfois, il va souligner sa ligne par des trous à l'intérieur de la ligne. Vous pourrez regarder ici, sur le bonnet ou ici, la ligne est faite d'une série de perforations. Sur le relief du bas, il n'y a absolument rien d'identique. On ne joue absolument pas sur ces effets de ligne. Deuxième différence très importante, le sens du relief. Goujon, lorsqu'il sculpte lui-même, a l'intuition que le relief relève en partie d'une convention et que le relief n'est pas seulement un relief lié à la perspective. En effet, lorsqu'on pense au relief dans une œuvre comme celle-ci, on est tenté de se dire que les parties les plus saillantes doivent être les parties qui sont les plus proches de nous. C'est exactement ce que fait d'ailleurs le sculpteur du bas. Le bras droit est plus proche de nous que le bras gauche, il est donc plus ensaillé. Ce n'est pas ce que fait Jean Goujon ici, puisque si vous regardez par exemple le livre et le bras, le livre est censé venir devant le bras qui se trouve en dessous et pourtant le bras est plus saillant que le livre. Pourquoi ? Parce que Jean Goujon pense qu'en fait, l'enjeu graphique, l'enjeu visuel du relief prime sur la logique de la perspective dans l'échelonnement des plans. Et que donc ce qui compte, c'est de montrer clairement l'opposition entre les lignes l'opposition entre les surfaces planes et les volumes et que ça peut exiger de sortir de cette espèce de règle intuitive qui consiste à penser que plus c'est saillant, plus c'est proche de nous. Donc on ne retrouve pas ça non plus dans le relief du bas. Il n'y a donc pas de doute que Jean Goujon n'est pas le sculpteur. Il y a un autre argument également qui est que lorsqu'on compare les différents éléments de la série de Chantilly, on constate qu'en fait il y a probablement plusieurs personnes qui sont intervenues, en particulier dans le dessin des nuages. C'est un très beau sujet, très onirique, plein de rêves. Et en fait, les nuages sont très différents les uns des autres dans la série des coins Chantilly, alors qu'ils sont tous les mêmes dans la série de Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc d'un côté, un Goujon qui sculpte, de l'autre, un Goujon qui est probablement plutôt concepteur. Après, la question qui reste ouverte, c'est de savoir dans quel ordre ont été faits les deux ensembles. Pour ma part, j'ai tendance à penser que le relief de Saint-Mathieu de Saint-Germain-l'Auxerrois est fait avant celui de Chantilly. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'à Chantilly, on a l'impression qu'on recycle des idées qui sont présentes ici et le recyclage est moins bien fait d'ailleurs. Si vous regardez l'ensemble des séries, vous vous rendrez compte que, par exemple, il y a des figures qui sont copiées presque exactement et d'autres qui ne sont pas copiées du tout, en particulier. C'est le cas pour la figure de Saint-Luc. Les deux Saint-Luc sont très différents. Et en fait, le Saint-Luc de l'Hôtel des Coins, c'est en fait le Saint-Mathieu qui est repris. C'est le même modèle en miroir qui est utilisé. Donc il me semble qu'ici, on est plus proche des modèles originaux très particuliers, très bien travaillés et qu'en dessous, on est sur quelque chose qui témoigne plus d'une reprise et que peut-être, Goujon n'avait pas récupéré l'ensemble des modèles et donc il y en a un qui a été obligé de dupliquer d'une manière qui n'est peut-être pas totalement réussie. Donc, pour cette raison, je crois qu'il faut envisager les choses dans cet ordre. Mais il faut rappeler qu'une autre hypothèse a été présentée et que, selon Cécile Caillerez, qui est conservatrice au Louvre et qui a étudié l'Hôtel des Coins, elle pensait que l'hôtel datait vraiment du tout début des années 1540 et qu'ensuite, on avait fait Saint-Germain-la-Sérois. Donc, des bas qui restent ouverts. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.